L'hymne de l'Union africaine retentit dans la salle du banquet du palais du 15 janvier. La femme africaine est à l'honneur. Cette nuit lui est consacrée pour le combat qu'elle mène tous les jours pour le bien-être de l'humanité. Aux côtés des femmes tchadiennes, à cette soirée, se trouvent d'autres nationalités résidantes au Tchad. La première dame, Hinda de Bidnon, est aussi de la partie. Toutes s'engagent à mutualiser leurs efforts à la formation des jeunes filles. Il y a beaucoup de filles, issues des milliers de munis, qui se battent et obtiennent leur brevet ou leur bac avec la mention « assez bien », « bien » ou « très bien » et dont les parents ne peuvent assurer la prise en charge de leur formation dans les universités ou les instituts de formation professionnelle. Mesdames et Messieurs, ce soir, il est fait appel à votre générosité, à votre solidarité pour permettre aux filles de munis et qui sont brillantes d'avoir la chance de poursuivre leurs études et de devenir les cadres de demain. Pour cristalliser cette volonté, les meilleurs bachelières de cette année, comme l'a laissé croire le chef du département de l'enseignement supérieur, Dr David Oudengar, auront des bourses d'excellence dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la Turquie. Des institutions de formation professionnelle et les entreprises de la place ont aussi exprimé leur volonté d'octroyer des bourses d'études aux meilleures filles, issues des familles de munis. Dans la foulée, la Fondation Grand Coeur, que dirige la Première Dame Hinda de Budno, s'est aussi engagée à donner une somme de 3 millions de nos francs pour la même cause. Sous-titrage Société Radio-Canada